Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces samedis. 12 nouveaux ministres du gouvernement, Rémanie Samaloukoune et deux, ont franchi pour la première fois les parents de la cité de l'Union africaine pour participer au tout premier conseil de ministre présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilomo. C'est sans nul doute le début d'un long parcours pour se guérir de la nouvelle équipe gouvernementale attendue sur tous les fronts dont l'économie, la sécurité et les élections. Nous y reviendrons dans un instant. Également au sommaire de votre journal, c'est historique. Une femme à la tête de l'Assemblée plaignante du forum du Parlement de pays membres de la CIRGEL, c'est une première dans l'histoire. C'est désormais entre le main de la présidente de l'Assemblée législative de la transition du Soudan du Sud qui était confisquée et confisquée cette stricure. Elle a reçu le bâton de commandement lors de l'ouverture des travaux de la 13e session ordinaire qui s'est clôture d'ailleurs aujourd'hui à Juba. Une délégation des parlementaires congolais prend part à ses assises. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, premier poignet de main entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo, et les membres de la nouvelle équipe gouvernementale Samalou Kondé II, c'était hier à la cité de l'Union africaine lors du tout premier conseil de ministre. C'est sans nul doute le début d'un long parcours pour ses guerriers de la nouvelle équipe gouvernementale attendue sur tous les fronts, dont l'économie, la sécurité et les élections. Plus de précisions dans ce reportage de Fanny Kikoufi. Ils ont pris officiellement les commandes de leur ministère. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu pour certains mardi 28 mars et pour d'autres mercredi 29 mars 2023. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Peter Kazadi, Moussa Niamouissi, ainsi que d'autres nouveaux visages du gouvernement Samalou Kondé II, ont pris part ce vendredi 31 mars à la 92e réunion du conseil des ministres convoquée en présentiel par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo. A l'entame de la réunion, le président Félix-Antoine Tshiseké, garant des institutions, a souhaité le mot de bienvenue aux 12 nouveaux venus et a encouragé et félicité ceux qui ont été reconduits pour ce gouvernement dit de rassemblement au service de la République démocratique du Congo visant à mettre en oeuvre la vision du chef de l'État. Dans la communication du chef de l'État exposée de manière succincte, entre autres, les nouvelles orientations et objectifs assignés à l'équipe Remanier, la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays a occupé une place importante à l'ordre du jour, à côté d'autres sujets tout autant importants pour la nation, dont la situation économique, mais également le processus électoral en cours. Il faut noter que le gouvernement Remanier intervient après la démission fin décembre de trois ministres membres d'ensemble qui avaient quitté l'exécutif en solidarité avec le choix de leur mouvement politique en rupture avec l'Union sacrée de la nation. Depuis la cité de l'Union africaine, Fanny Kikoufi pour le compte de la presse présidentielle. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la couverture de la santé universelle, la gratuité de l'enseignement reste parmi les priorités de cette nouvelle équipe gouvernementale, les nouveaux ministres ont reçu du président de la République des orientations claires pour matérialiser ces missions. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a promis le dévouement de chaque ministre pour accomplir la vision du chef de l'État. Il s'est exprimé au micro de Giscard Koussena. Regardez. La 92e réunion du Conseil des ministres a été un moment de retrouvaille pour les 58 membres du gouvernement. Les 5 vice-premiers ministres, les 11 ministres d'État, les 28 ministres, la ministre déléguée et les 12 vice-ministres ont reçu les félicitations personnelles du chef de l'État, Félix-Antoine-Achisekedi-Chilombo. Comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi a débuté par la communication d'orientation du président de la République qui a défini les priorités de l'action gouvernementale. Et nous avons reçu surtout ce jour des orientations claires de son excellence, monsieur le président de la République, sur les secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres que nous avons toujours eus, notamment la question de la sécurité, qui reste une priorité des priorités, mais ensuite la question du social en général, qui comprend bien sûr le pouvoir d'achat. Et à côté de celui-là, ces questions qui concernent la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, mais les autres réformes phares dans lesquelles nous nous sommes également lancés, ça veut dire la question de l'environnement, parce que nous nous portons comme pays solution, et les grandes réformes que nous avons dans l'administration, au niveau de la fonction publique, sans oublier que bien sûr nous sommes dans une allée électorale où nous avons aussi les missions et les obligations d'accompagner la CENI, tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. Donc c'est vraiment là l'ensemble des missions qui ont été données. Bien sûr que les autres questions sur lesquelles nous nous sommes engagés, en termes de réformes, ne vont pas rester en laisse. Nous allons continuer. Chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies dans le cadre du gouvernement pour faire mieux et vraiment rencontrer sa vision telle qu'elle a été traduite dans le programme du gouvernement qui avait été défendu au Parlement le 26 avril de l'année 2021. Et donc très engagés dans ce combat, nous allons continuer. Nous, nous avons réitéré tout le dévouement du gouvernement de la République, avec moi-même à sa tête, mais tous les autres membres du gouvernement dévoués à ce que nous puissions accomplir justement ce programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République telle qu'attendue par notre population qui, elle, bien sûr, attend des actions assez rapidement du gouvernement, le temps qui est imparti de cette année. En tant que chef du gouvernement, vous êtes revenu sur l'obligation de résultat. Bien sûr, en tant que chef du gouvernement, je suis revenu sur ces questions d'obligation du résultat. Nous avons des lettres de mission qui vont être appelées à toutes et à tous les membres du gouvernement. Et nous allons avoir beaucoup plus de participation active et d'interaction, en fait, avec nos populations. L'obligation de résultat reste les leitmotivs du gouvernement Saman Le Kondé II. Un cahier de charges bien fourni attend désormais les nouveaux vice-premiers ministres au ministre de l'Intérieur qui est déjà aux manettes. Les dossiers brûlant des conflits dans le Kouamout et la sécurisation de la population du plateau de Batéqué figurent parmi les priorités pour le nouveau patron de la territoriale, maître Peter Kazadi. Il a dit au chef coutumier de l'espace Grand Banondo au cours d'un échange. Alain Bikai et Ibrahim Chako étaient sur place. Aussitôt pris ses fonctions, les patrons de la territoriale congolaise s'est mis au travail. Le premier dossier à s'imprégner, c'est celui des pacifications de Kouamout et le plateau de Batéqué. C'est dans ce cadre que les autorités coutumières, membres de la commission des pacifications de Kouamout ont été entendues. Elles étaient conduites par les rois mini-Congo sans majesté Fabrice Cavadiouko, témoin de la rencontre ministre près le président Nana Manonina. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde, a fait savoir à ses hôtes que le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays fait partie de ses priorités. Pour ce faire, tout le monde doit s'inscrire dans la logique de la paix. Très touché par l'attention qu'accordent les nouveaux vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur au dossier relatif au conflit coutumier qui divident les peuples TKIAKA, Fabrice Cavadiouko, Arémia Peter Kazadi, les symboles du pouvoir ancestral. Ils sont là pour répondre à l'appel du chef de l'État qui est le premier chef coutumier. Avec le conseil des nouveaux vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, ils doivent automatiquement s'inscrire dans la dynamique de la paix. Le réfractaire à cette démarche s'expose à la force de la loi, car nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, Peter Kazadi-Kankoundé a exoté ses interlocutaires à évrer pour la cohabitation pacifique entre ses deux peuples frères. Les 2 février, donc demain, date rétenue pour la nouvelle prorogation de l'état des sièges au Nord-Kivu et en Itourie. Les députés nationaux ont adopté et voté à l'unanimité sa 45e prorogation pour 15 jours. Le projet des lois a été présenté, défendu par la ministre de la Justice, Rosumotoumou, lors d'une plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Bernard Gaudot et Gigi Toc. La défense des littoriers du Nord-Kivu en état des sièges depuis le 3 mai 2021 laissera encore pour une durée de 15 jours. La plénière de ce jeudi 30 mars que conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia-Pwanga, en a décidé ainsi. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde du Sceau, Rose Moutombokiese, a fait l'économie générale du texte en présentant le fait sur le terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Des interrogations sérieuses se posent sur cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Collègues, donc, travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre la campagne. Le bureau est ouvert, disposé, à recevoir tous les rapports des collègues de Kwam Mout pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangeons des informations sur cette situation, la situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du nord, du Kivu, de l'Itourie, du sud Kivu, je crois du nord Katanga aussi, Kwam Mout, Bakata, non seulement Kwam Mout, il y a Bakata aussi, et les plateaux, une partie de la ville de Kinshasa. La ville de Bumbashi que les collègues viennent de citer, notons tout ça, essayons d'y travailler, de rencontrer les responsables des différents services, des différents ministères qui ont en charge la sécurité et la défense aussi. Ainsi, nous arriverons à aider le gouvernement à rétablir la paix partout dans le pays. Cette séance subséquente a donné lieu à la énième prorogation de l'état des sièges. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le premier ministre au milieu des femmes de son cabinet, Jean-Michel Samaloukoundé, a voulu honorer le personnel féminin de son cabinet et celui du secrétariat général à la primature en ces jours de la clôture du mois de mars, un mois dédié aux droits de la femme et les a appelés à jouer pleinement leur rôle dans la société. C'est un reportage de Patti Toundamou. Julien Piana est bienvenu au Sénat. Le mois de mars, le mois de lutte pour le droit des femmes touche à sa fin. Homme-genré, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a honoré les personnels féminins de la primature, notamment du cabinet, du secrétariat général et des services rattachés. Au jardin des premiers, c'est une ambiance festive qui a réuni autour du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, qui s'est montré attentif à la question liée aux droits des femmes dans la société, a salué la bravoure de celle de la prémature dans leur combat pour l'éducation numérique égalitaire. C'était après avoir rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, champion de la masculinité positive. Le prédé que vous faites ce soir doit se poursuivre pour que ce nombre de femmes, parce que ici, je peux le dire, successivement, nous avons une fois de plus l'un des gouvernements les plus genrés de la République démocratique du Congo depuis 1960. Pour ce qui est du personnel de mon cabinet, ainsi que du personnel du secrétariat général du gouvernement et des services attachés, mentionnez que j'ai personnellement encouragé la technique de l'atelier de réflexion autour de la thématique spécifique d'éducation numérique égalitaire et son impact dans le processus de prévention de la République démocratique du Congo. Atelier tenu du 28 au 29 mars 2023 à l'immeuble du gouvernement. Je salue à cet effet l'assiduité avec laquelle vous avez pris part à ces assises et la pertinence des matières qui abordent. Je vous félicite pour cette initiative et vous rassure de mon accompagnement dans la matérialisation des recommandations de la feuille de route que vous m'avez proposée à l'issue de ces assises pour le développement du numérique et l'autonomisation des femmes et des filles. La conseillère en genre Madame Lila Ndani et la coordonnatrice de la cellule genre à la primature ont tour à tour salué l'engagement du chef du gouvernement dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le gouvernement mais aussi dans son propre cabinet et c'est là selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo champion de la masculinité positive. De la joie de le faire vers soncière à la commune de l'Antille et pour clôturer le mois de droit de femme la première dame Denise Niakiru Chisekedi a partagé un repas avec ses femmes rurales les épouses de militaires et des policiers étaient aussi associées à ces repas une manière de soulager ces femmes arrachées de l'affection de leur mari appelée au front pour défendre l'intérêt de la patrie Naïcha Kiala et Charmalelo enseignaient ces reportages Un moment particulier pour clôturer un mois qui l'est autant Les femmes vendeuses de l'Ansele ont de la plus belle manière clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec la présence dans leur commune de la première dame de la république Denise Niakiru Chisekedi Le mai du jour c'est le fameux liboke de Kinkole que la fausse Lidia dégustée dans toutes ses déclinaisons à ce repas ont été associées les épouses des militaires et policiers une symbolique de l'attachement de l'épouse du chef de l'état aux femmes rurales de cette partie de la capitale aussi l'occasion pour elle d'exprimer son soutien aux militaires et policiers engagés dans la protection de la patrie et de ses fils de la capitale Je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Stand après stand, la présidente de la fondation DINT découvre la diversité de produits culinaires qu'offre la commune urbano-rurale de l'Ansele. Une proximité qui est pour ces femmes vendeuses et bâtons de chaque jour une marque de considération. Le mois de mars s'achève avec le mérite d'avoir porté pleinement le plaidoyer sur les droits des femmes. De la femme d'affaires à la femme rurale, la première dame de la République, Denise Nekirouchi Sekedi, était sur tous les fronts pour accomplir sa noble tâche. Denise Nekirouchi Sekedi honore la mémoire des lunes de ce prédécesseur. Elle a choisi la date du 28 mars, cette date marquant la naissance de Marie-Antoinette Mobutu, pour se rendre au chantier où se déroule le travail de réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette. Deux travaux, unisées par sa fondation, ces travaux prendront fin d'ici la fin de cette année. Retrouvez encore une fois de plus Naïcha Kiyala et Charmalelu. Il est de nom qui résiste même à la falsification de l'histoire. L'immensité de l'oeuvre qu'ils accomplissent défie le temps. Marie-Antoinette Mobutu est de cette catégorie. Son nom traverse les époques et est toujours d'actualité à travers les générations. Ce 28 mars, jour de naissance de celle qui fut première dame et épouse de feu président Mobutu, Denise Nekirouchi Sekedi a tenu à l'honorer. Autour d'un repas organisé à l'occasion et entre deux anecdotes, Suzanne Tambi Tangono et Juliette Mpinga, soeur et ancienne directrice de la fondation Marie-Antoinette Mobutu, invitent l'épouse du chef de l'État à faire un voyage dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur celle dont elle salue le courage, la détermination et la bienveillance, près de huit décennies après. Un devoir de mémoire que la Fost Lady compte respecter dans le cadre de son projet Congo Féminin. Pour Denise Nekirouchi Sekedi, réhabiliter et reconstruire le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu est la meilleure façon d'entretenir la mémoire de cette grande femme et vivifier Congo Féminin. Après une première et une deuxième phase en cours de finalisation, une troisième phase des travaux s'annonce dans les prochains jours. Grâce à la fondation DNT et ses partenaires, toutes les batteries sont mises en marche pour remettre à neuf ce bel héritage légué au pays et plus particulièrement aux filles congolais. Après 30 jours de marathon de la première session ordinaire du nouveau comité dirigeant de la Commission nationale des droits de l'homme vient de fermer ses portes. Au cours de cette session, plusieurs questions brûlantes touchant le droit de la protection et des promotions des droits de l'homme en RDC ont été examinées. Session clôturée par la vice-présidente de la CNDIH, comme nous dit Louise Ntsakala dans ses reportages. Ouverte le 28 février 2023, l'Assemblée plénière du mois de février de la première session ordinaire de la CNDIH s'est clôturée le 30 mars dernier après 30 jours de travaux. A l'absence du président de cette institution d'appui à la démocratie en mission de service à l'étranger, la coïncidence avec la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes a offert le privilège à la vice-présidente de la CNDIH, Joanne Bamba, de clôturer les assises au cours d'une séance plénière convoquée conformément au texte réglementant la Commission nationale des droits de l'homme. Les contenus de la plénière étaient essentiellement consacrés à la présentation par les rapporteurs de tous les rapports des activités réalisés sur la protection et la promotion des droits de l'homme en RDC durant les sept mois précédents depuis la dernière session ordinaire du mois d'août 2022. La vice-présidente fait l'économie de la cérémonie. La séance plénière de ce jour est en phase avec les articles 9 de la loi organique numéro 13, barre 011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la CNDIH et 31 de notre règlement intérieur du 24 avril 2015. L'ancienne équipe de la CNDIH était associée activement pour la disponibilité et l'explication avec détail du contenu de ces rapports. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. C'est historique. Une femme à la tête de l'Assemblée plénière du forum des parlements de pays membres de la CIRGEL, c'est une première dans l'histoire. C'est désormais entre les mains de la présidente de l'Assemblée législative de la transition du Soudan du Sud qui est confiée cette structure. Elle a reçu hier le bâton de commandement lors de l'ouverture des travaux de la 13e session ordinaire qui s'est clôture d'ailleurs aujourd'hui à Djouba. Une délégation des parlementaires congolais prend également part à ses assises. Robert Ndai Kisensé, notre envoyé spécial. Djouba, 31 mars 2023, il est 10h45 lorsque l'îme nationale de la République du Soudan du Sud retentit. L'assistance, composée de 12 présidents de parlement membres de la CIRGEL s'apprête à vivre un moment historique. La passation du pouvoir entre le président du Sénat, Kenyan, sortant, et la présidente de l'Assemblée législative de transition du Soudan du Sud. C'est le vice-président du Soudan du Sud, le professeur James Wani Higa, qui a donné le coup d'envoi des travaux de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum de Parlement de pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grand-Lague. Des allocutions ont été prononcées avec un accent particulier sur les thèmes de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits sur la région de Grand-Lague. Le professeur James Wani, vice-président de la République du Soudan du Sud, a dit tout sa jour de voir son pays abriter ses assises pour lui. La construction de la paix répond à un objectif. Il est clair que l'exploitation des ressources naturelles sont à la base de plusieurs conflits dans la région de Grand-Lague. Il faut s'élever pour combattre ces fléaux, a-t-il martelé. Les migrations font si et les disputes font si les liens transnationaux et les manques de volonté politique des causes de la résurgence des conflits dans la région de Grand-Lague, a dit le vice-président du Sud-Soudan. Parlant de la République démocratique du Congo, il a souligné qu'elle envoie des troupes du Sud-Soudan du Sud à l'est de la RDC est la preuve tangible de la volonté du président Salvakir et son gouvernement de participer au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le clou de la cérémonie, c'est la passation de pouvoir entre le président du Sénat Kenyan et le Soudan du Sud. Honorable Djemanou Nukumba, 57 ans, président de l'Assemblée législative des transitions, devient la première femme à occuper les postes du président du forum parlementaire de la Conférence internationale pour la région de Grand-Lague. Jusque-là, poste occupé par les hommes, marteau et drapeau à la main, symbole du pouvoir, elle s'est assignée comme objectif de tout mettre en oeuvre pour que la paix et la sécurité reviennent dans la région de Grand-Lague et veillera à la représentativité de la femme dans la sphère des décisions. Ce vendredi 31 mars 2023, la plénière examine les recommandations soumises avant leur adoption à la cérémonie des clôtures prévue ce samedi 1er avril 2023 ici à Djumba. Un plan stratégique pour développer le marché des insurances en RDC sera bientôt mise en place pour ce faire. L'ARCA et la firme affrinance de procéder à la signature d'un protocole d'accord comme nous dit Nona Vantseku dans ce reportage. Maximiser les chiffres d'affaires accroître les revenus et accéder au soutien financier et technologique envie de renforcer les compétences de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA ainsi que de développer les secteurs d'assurance tels qu'ils voulent par les chefs de l'État Félix Tisséké dit voilà ce qui a motivé la signature du protocole d'accord entre l'ARCA et la finance cette cellule stratégique intelligente connue grâce à son prestige dans les domaines de finances et ingénierie d'assurance. Ce protocole d'entente entre les deux parties va mettre en place Le document que nous recevons aujourd'hui c'est un document qui est important pour nous parce qu'il est en fait la conclusion ou le fruit d'un séminaire le premier séminaire que l'ARCA a organisé un séminaire stratégique interne de l'ARCA la direction générale avec toutes les équipes pour aligner nos vues et nous fixer des objectifs que nous devons atteindre pour le développement du marché et ce séminaire là qui est le premier de l'ARCA stratégique a été facilité sous l'accompagnement d'Afrinance et au cours de ce séminaire nous avons eu la conviction qu'Afrinance a effectivement l'expertise Ce plan stratégique est une feuille des routes qui veillera sur plusieurs préoccupations dans les secteurs des assurances entre autres sur la capacité réglementaire à promouvoir la stabilité du secteur sur la protection et sur l'éducation pratiquer les sports c'est l'un des moyens pour réduire le stress dans les activités domestiques et professionnelles dans la vie d'une femme le femme du ministère des sports appelait à pratiquer régulièrement les activités sportives pour éviter la dépression c'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée à Kintia Dieu merci Kanta était toujours place les femmes de l'administration du ministère des sports et loisirs ont été sensibilisées sur l'importance de l'assurance maladie et les contrôles médicaux pour le médecin de leur santé les secrétaires générales des sports et loisirs Ilonga Bompoko Bobby Robert a invité l'assistance sur l'importance de la pratique sportive car le sport pour une femme reste un moyen de réduire le stress dans leurs activités domestiques et professionnels Nous au niveau on a plusieurs dames qui sont dynamiques ici pourquoi ne pas chercher des gens pour les édifier un peu parce que l'objectif c'est que des femmes au niveau du stade de martyr puissent aussi accéder à des fonctions de responsabilité Quatre thématiques ont été abordées par les conférenciers il s'agit de docteur Gisèle qui a présenté son expérience dans le domaine de la santé sportive suivie de mesdames Blanche Kassongo et Tessa ainsi que Corinne Kessa qui ont centré leur intervention sur la discipline sportive et la procrastination et l'éclosion potentielle Ce que j'ai voulu beaucoup insister sur la femme concernant la discipline c'est qu'une femme qui veut réussir sa vie une femme qui veut vraiment prouver ses potentiels et extérioriser ses potentiels doit premièrement développer une certaine discipline elle doit traiter durement son corps elle doit vouloir faire plus de choses qu'il aide à avancer Les intervenantes à cette conférence ont exhorté ces femmes à plus de sport mais aussi d'avoir un regard sur la violence faite aux femmes de l'Est victimes des atrocités du M23 Politique pour finir le président du parti politique Hans poursuivit son périple dans la province du Sud Kivu sur place Norbert Basenguezi est en train de sensibiliser sur toutes les actions déjà réalisées par le chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi Tulumbo Rikin Zuzuluya pour les commentaires Le périple est long 24 jours l'autorité morale statutaire de l'alliance des nationalistes pour un Congo émergent Hans Norbert Basenguezi Katintima s'emploie à faire adhérer massivement les filles et fils du Sud Kivu à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo après Kamituga il est reçu chaleureusement à Bourigny par une population nombreuse avec à sa tête le Moami des sept chefferies l'accueil est on ne peut plus délirant avec de groupes locaux d'animation culturelle à l'honneur de la mission du parti Hans le cortège prend la direction du centre de Bourigny lieu de l'adresse publique c'est le moment pour ce grand notable et baoba de la RDC de dévoiler l'objet de cette itinérance je vous apporte un seul message celui de soutenir les actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi ma formation politique et dans l'union sacrée le Moami de Bourigny Richard annonce que sa chefferie est déjà en alliance avec Norbert Basenguezi et le partenariat va se poursuivre pour les développements du territoire de Wallonie l'invitation l'invitation à l'enrollement massif a été lancée par Norbert Basenguezi Katitima son parti compte avec les jeunes et les femmes pour élever les défis de développement de la République démocratique du Congo fin de ce journal de cette heure mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama Papingina Moumami Tabangulu la partie technique a été assurée par José Dimone Kene Emile Zola Alain Gallia et Joseph Nzenzo merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes je vous retrouve à 13h30 pour le journal de la mi-journée merci de nous avoir suivis très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada